La stèle du songe de Thoutmosis IV. Thoutmosis IV et le sphinx, ou le songe de Midi. Ce texte a été sculpté sur une stèle de granit découverte entre les pattes du sphinx, à Giza. Le prince Djeoutimesu, Thoutmosis, n'était sans doute pas le fils aîné du roi Aménothèpe II. Il n'était donc pas l'héritier en titre. Mais le sphinx, dans un songe qu'il lui envoie, lui promet la royauté s'il désensable sa statue, et c'est ce qu'il fit. Thoutmosis IV régna de 1425 à 1408 environ avant notre ère. C'est un roi de la XVIIIe dynastie au Nouvel Empire. Djeoutimesu IV et le sphinx, ou le songe de Midi. Le texte débute par la date. Les dates en Égypte ancienne font référence aux années de règne de chaque souverain. La première année, le troisième mois de la saison de l'inondation Achète, le 19e jour. Ceux qui suivent sont les noms de la tituature royale de Thoutmosis IV. Sous la majesté de l'horus, taureau puissant au beau lever, les deux maîtresses, sa royauté est durable comme celle d'Atoum. L'horus d'or, puissant et le glaive de celui qui repousse les neuf sarques. Le roi de Haute et de Basse-Égypte, que soit stable et devenir de Ra. Le fils de Ra, Djeoutimesu, au lever brillant. Aimé de Ra or Arti, doué de vie, stabilité et force comme Ra éternellement. Que vive le Dieu parfait, fils d'Atoum, protecteur de Or Arti, image vivante du Seigneur de l'univers. Le souverain que Ra a créé, le bienfaisant héritier de Khepri. Le Dieu au beau visage comme son père, qui s'éleva, splendide muni des attributs d'horus sur sa tête. Le roi de Haute et Basse-Égypte, aimé des dieux, charmant l'énéade divine. Qui purifie Héliopolis et satisfait Ra. Qui honore le temple de Memphis, offrant à Atoum la vérité-justice Ma'at et l'élevant pour celui qui est au sud de son mur. Qui a construit de très durables monuments pour Horus, qui a fait toute chose. Recherchant ce qui peut être utile aux dieux du sud et du nord. Qui a bâti leur temple en gré et établi leurs offrandes quotidiennes. Le fils d'Atoum qui appartient à son corps, Djeoutimesu, au lever brillant, l'héritier d'Horus sur son trône. Que soient stables les devenirs de Ra, doués de vie. La narration commence. Cette phrase peu claire assimile le futur roi au dieu solaire. Le roi, accomplissant le même circuit que l'astre solaire, deviendra le fils de Nout, la déesse du ciel et mère du soleil. Il passe son temps à se divertir sur la colline désertique de Memphis, sur ses chemins du sud et ceux du nord, tirant sur une cible avec des flèches de cuivre, chassant les lions et les animaux du désert, ou se promenant sur son char, aux chevaux plus rapides que le vent, avec deux hommes de sa suite, sans que personne ne le sache. Quand vient l'heure de donner du repos à ses compagnons, ils s'arrêtent du côté d'Or-Em-Aret, l'horus dans l'horizon, le sphinx, ou auprès de Socharis, dans Rosetaou, de Renénoutet, qui incarne les grains de l'année, en amont ou auprès de Mout, maîtresse du mur septentrional et du mur méridional, de Sermet, qui préside à Khas, de Seth, de Ekaou, ou auprès d'eux la place splendide de la première fois, dans le voisinage de Khed, à route des dieux vers l'horizon occidental d'Héliopolis. Vers la très grande statue de Khepri, le sphinx, qui repose en ce lieu dont la valeur est immense, le prestige sacré, sur laquelle se pose l'ombre de Ra. Vers elle viennent les temples de Memphis et ceux de chaque ville à côté de celle-ci. Vers son visage, leurs bras chargés de grandes offrandes pour son cas, prodiguent les louanges et les acclamations. Un jour, il advint que le fils royal Jeoutimesu, qui allait se promenant à l'heure de midi, se reposa à l'ombre de ce grand dieu. La torpeur du sommeil le saisit, au moment où le soleil était au zénith. Il s'aperçut alors que la majesté de ce dieu Auguste lui parlait, de sa bouche même, comme un père parle à son fils, disant. Regarde-moi, contemple-moi, ô mon fils Jeoutimesu. Je suis ton père. Je te donnerai la royauté sur terre, à la tête des vivants. Tu porteras la couronne blanche et la couronne rouge, sur le trône de Geb, prince des dieux. La terre t'appartiendra en sa longueur et sa largeur, et tout ce qui illumine l'œil brillant du maître de l'univers. Les nourritures provenant du double pays seront pour toi, pour toi aussi les tribus importants de tous les pays étrangers, et une durée de vie longue en années. Mon visage se tourne vers toi, mon cœur vers toi. Tu es pour moi mon protecteur et mon guide, celui qui demeure dans le circuit d'élection de mes membres. Voilà que maintenant le sable du désert me tourmente, le sable au-dessus duquel j'étais autrefois. Hâte-toi vers moi afin que tu puisses accomplir tout ce que je désire. Je sais que tu es mon fils, tu es mon fils et mon protecteur. Approche-toi de moi, vois, je suis avec toi, et je serai ton guide. Lorsque le dieu eut terminé ce discours, le fils royal s'éveilla. Il comprend alors ce rêve et retint les paroles de ce dieu. Il plaça le silence dans son cœur et dit « Allons, dépêchons-nous vers notre palais de la ville, afin de préparer les offrandes que nous apporterons à ce dieu, bétail, légumes, jeunes plantes de toutes sortes, et nous louerons et acclamerons ceux qui existaient auparavant. » Le texte se termine ici, car le reste de la stèle est très abîmée. J'espère que cette lecture vous a plu. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, ou bien encore de me soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une autre lecture. D'ici là, portez-vous bien. Hotep !